Jacob il fuit son oncle le sorcier Laban et Laban est en train de le poursuivre la nuit Dieu apparaît à Laban et il dit à Laban ne parle pas du mal à cet homme et ne parle ni en bien ni en mal et quand le sorcier vient voir Jacob il dit à Jacob cette nuit le dieu de ton père met à Paris et plus tard Jacob quand il quitte la maison de ce sorcier il dit si je n'avais pas pour moi le dieu d'Abraham c'est lui qui a initié l'hôtel dans cette famille son hôtel a parlé pour moi pendant 20 ans pour me donner la bénédiction mais aujourd'hui nous parlons des voix des hôtels sataniques par des réclamations de bénédiction frères et sœurs ce que vous devez savoir ne jouez jamais avec la vie de vos ancêtres papa écoutez moi très bien je vous en supplie ne sois pas désinformé sur l'histoire de ta famille tu es lié à l'histoire de ta famille et il faut bien connaître l'histoire de ta famille les combats qui ont fatigué tes parents et tes ancêtres tu dois connaître les combats qui vous ont fatigué parce que le même combat que tu vois dans une famille ça touchera tous les membres de cette famille personne n'échappera les combats de ton père sera ton combat les combats de ta mère sera ton combat ce que ta mère a connu si ta mère est allée dans les divorces fais attention la réclamation des divorces viendra si ta mère était alcoolique la réclamation d'alcool viendra si ta mère était une voleuse la réclamation du vol viendra tous ceux que tes parents ont vécu tu as la probabilité de vivre cela c'est pour cela ceux qui connaissent le combat de leur vie ils ne s'engagent pas sur les chemins où il y a le combat de leur vie si dans ma famille il y a des alcooliques je ne m'y engagerai pas parce que je sais comment mes parents ont fini la vie avec l'alcool et si j'entre dans ce chemin moi aussi je vivrai la même chose aujourd'hui j'ai médité la parole je suis tombé sur Romain 11 au verset 28 écoutez ce que la Bible dit en ce qui concerne l'évangile l'Israël est ennemi de Dieu à cause de nous mais en ce qui concerne l'élection ils sont aimés à cause de leur père ils sont aimés pas pour eux-mêmes mais à cause de leur père même s'ils font du mal mais à cause des hôtels de leur père c'est pour cela il y a des gens qui n'ont jamais fréquenté l'église mais moi tu es étonné vraiment nous avec toutes les prières chaque jeudi elle ne les prie même pas mais regarde comment elle prospère mais avant leurs ancêtres ont fait du bien pendant ce moment ton ancêtre était un grand sorcier au village en train de tuer les gens et maintenant on vous réclame et en ce moment là quand vous regardez leur père je ne sais pas je parle avec quelqu'un qui m'a parlé d'une histoire et la personne me dit clairement dans leur famille de leurs ancêtres il y avait un de leurs ancêtres qui était frère de leur grand-père l'autre monsieur a fait du bien aujourd'hui ses enfants sont des serviteurs de Dieu sont prospères mais les ancêtres de ces familles-là ont fait du mal et aujourd'hui il y a des combats dans leur famille faites très attention mes bien-aimés dans le Seigneur les réclamations existent la foi de l'autel les réclamations existent personne ne peut échapper les apôtres n'ont pas échappé même le Christ n'a pas échappé la Bible nous dit clairement dans la Bible comment le Seigneur a été réclamé je crois bien dans la Bible il est écrit clairement je crois bien dans Jean 14, 30 Jésus dit ceci Satan est venu vers moi il n'a rien trouvé et il est parti même Satan est venu rendre visite à Jésus à chaque vie il arrivera un moment Satan viendra voir quelque chose s'il y a l'autel dans votre famille il est venu voir Jésus il est venu voir le maître mais quand il est venu il n'a pas trouvé un autel est-ce que vous vous posez des questions pourquoi Jésus est né d'une femme vierge et d'un père qui était propre pourquoi ? parce que la Bible dit c'est un homme de bien toutes ces choses là c'était pour éviter une réclamation et la Bible dit il est venu et il n'a rien trouvé il est parti moi je vous pose la question et s'il avait trouvé quelque chose dans la vie de Jésus est-ce qu'il allait partir ? pourquoi Satan reste ? quand il vient réclamer il trouve que dans votre famille il y a un autel il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et personne n'a brisé cet autel pour rétablir l'autel de Dieu ça lui donne le droit de réclamer les gens dans cette famille là laisse que la voix de tous les autels de vos familles puisse se taire je n'ai pas entendu ton amène je dis que toutes les voix qui te réclament qui t'appellent dans l'échec qui t'appellent dans la pauvreté qui t'appellent dans la maladie qui t'appellent dans les divorces qui t'appellent dans les célibats que cet autel puisse se taire au nom d'eux tu y amènes 7 fois come on il y a un problème avec toi tu ne peux pas dépasser le seuil d'un certain montant on peut te laisser quand tu as 1000 dollars 3000, 4000, 5000 mais quand tu arrives à 6000 dollars pour arriver à 10 c'est là où le problème arrive perte d'argent des gens qui tombent malades des accidents des situations compliquées c'est la voix des autels l'autel à vie que tu veux atteindre franchir la limite la voix a parlé et quand la voix a parlé la voix a appelé maintenant des problèmes avez-vous déjà vécu des successions de problèmes tu ne sais pas d'où vient ce problème essaye tu essayes de sortir à gauche et notre problème apparaît à droite parce que l'autel ne veut pas te laisser tranquille dis après moi au nom de Jésus tous les autels de la famille les autels d'échec les autels de la répétition les autels des non-accomplissements aujourd'hui dans le nom de Jésus que ces autels soient renversés et soient détruits pour toujours et à jamais au nom de Satan est venu voir Jésus il n'a pas eu père de Jésus tu crois qu'il aura père de toi ? vos histoires des autels vos histoires des autels Jésus a dit si moi-même le bois vert on me fait ça et vous le bois sec Satan est venu réclamer il est venu il a regardé dans la vie de Jésus et il n'a rien trouvé écoute bien il n'a combien ? quand il n'a rien trouvé qu'est-ce qui s'est passé ? il est parti s'il avait trouvé est-ce qu'il y a des autels dans votre famille ? regardez bien votre vie regardez bien votre famille vous jouez avec votre destin vous jouez avec le combat de vos familles nous souffrons la porte à 10h il n'y a pas de gens qui viennent prier tu penses qu'il va le faire pour toi mais toi-même tu peux prier pendant une heure pour ton problème et pour ta famille nous souffrons la porte à 10h venez prier vous ne venez pas et quand vous vous retrouvez dans des réclamations vous dérangez le pasteur pire encore pasteur tu as une prière tu as une prière papa ce problème il dépasse en tout cas on doit entrer 3 jours à sec papa il faut vraiment me soutenir dans la prière il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien battre-toi la vie n'est facile pour personne la vie ne te donnera jamais ce que tu veux il faut utiliser de violence est-ce que je parle à quelqu'un ? l'hôtel mais bien-aimé est un lieu dangereux physiquement et comme spirituellement c'est un lieu de conférence des esprits c'est un centre des esprits un hôtel et dans ce centre-là on enregistre des vies et des gens pour les réclamer plus tard si vous avez déjà été en contact avec un hôtel de la famille si vous avez été présenté quand vous étiez bébé vous êtes enregistré là-bas si vous êtes ici d'une famille d'un homme qui a élevé des hôtels sataniques vous êtes enregistré vouloir ou pas tu peux ne pas dire je ne suis pas dans leurs histoires ce sont juste des discours vous savez que beaucoup d'entre nous on n'a pas la foi on dit des choses mais on ne vit pas cela on cite des versets bibliques comme de la blague s'ils sont malades ils seront guéris mais regardez la maladie fatigue les chrétiens parce qu'on n'a pas la foi on n'y croit même pas quand on lit je me redire à quelqu'un ici même si tu es ignorant des hôtels de ta famille tu y es c'est enregistré mais qui là le son qui circule dans ton corps c'est le son de ton père le son de ton père vient de son père le son de ton grand-père vient de son père le son qui coule en toi c'est ce son là dont on avait fait l'alliance il y a un siècle au village c'est le même son qui passe et on avait dit dans ce son là donne nous le pouvoir nous les banakwej nous les banakwej nous les je ne sais pas moi pour qu'on puisse avoir le pouvoir votre ancêtre avait donné le son et c'est le même son là qui est enregistré sur un hôtel qui est passé chez l'arrière-arrière-grand-père qui est passé sur le grand-père qui est passé sur ton père et le même son est là et tu dis que toi tu n'es pas dans ce combat-là oh c'est fini je n'ai même pas besoin de ça qui t'a dit ça ? qui t'a dit ça ? qui t'a dit cela ? combien de passeurs mères jeunes parce qu'ils ignorent les combats de leur famille ? beaucoup regardez aujourd'hui ils ignorent ils tombent malades parce qu'ils ignorent les combats les réalités qui sont ici de leurs hôtels aussi longtemps la voix d'un hôtel on n'arrive pas à la faire taire elle va continuer à parler contre vous alléluia moi quand on me rage je désactive mes chevets quand ça tombe je dis Seigneur je désactive toute activité spirituelle qu'on essaiera de faire avec mes chevets mes chevets sont désactivés donc ça ne produira rien c'est comme une sim qui est désactivée même si vous mettez dans les téléphones ça ne fera rien je vous dis des vérités que je coupe mes ongles mes chevets je désactive cela ils sont dans un monde dangereux prenez au sérieux les combats de votre famille j'aimerais vous dire une chose écoutez-moi bien les téléphones les ordinateurs peuvent tomber en panne mais les enregistrements des hôtels ne connaissent jamais des empagnes les ordinateurs ça peut béguer les ordinateurs peuvent avoir un virus mais pas l'enregistrement d'un hôtel un hôtel quand il vous enregistre il ne connaitra pas de bègue il ne veut pas connaître des virus pour effacer les noms qui sont enregistrés là-bas à l'intérieur mais laisse que le Dieu tout puissant puisse retirer votre nom par le son de Jésus et que vous sortez de tous les hôtels de la famille qui vous réclament et c'est là au nom d'eux quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu dis au nom d'eux c'est comme si tu as peur de dire au nom de Jésus comme un serviteur de Satan au nom de Jésus lui n'a pas compris que quand on dit au nom d'eux le peuple envoie Jésus maintenant quand je dis il faut m'ajouter je dois toujours dire Jésus sinon ils vont croire que je suis un serviteur de Satan je perds de citer le nom de Jésus Amen 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 Amen